Bonjour à tous ! « Chez où chayab les glottes ? » « Elle n'est pas une glace de tartare, mais elle a l'occasion de travailler. » Mais il dit « Non, on va laisser pour plus tard, s'il nous restera du temps ou pas. » Étant donné qu'on a aujourd'hui une introduction importante à faire à ma séchète Makot. Makot, c'est les coups, donner les coups, la flagellation, pour celui qui transgresse différentes transgressions dans la Torah, de manière générale, on les explicitera longuement dans le troisième périph de Makot. Lorsqu'on transgresse n'importe quel interdit de la Torah, de manière générale, si on n'est pas passible de mort, on sera la plupart du temps passible de « Riouv Malkot » d'être frappé 39 coups. On apprendra de quelle manière frappée, on apprendra sur quelle transgression exactement on frappe. Et c'est en ça d'ailleurs que ma séchète Makot continue directement à ma séchète Sanhedrin. Dans Sanhedrin, on apprenait les différentes exécutions à mort, condamnations à mort, et dans Makot, maintenant, on va s'intéresser à un niveau moins grave, c'est celui qui transgresse un simple interdit de la Torah, qui sera la Malkot. Avec, dans le premier chapitre, un sujet relativement annexe, on expliquera ensuite en quoi il est lié à la fin de Sanhedrin, c'est fréquent dans la Torah, on l'a rencontré plein de fois dans les vrais quim de Mishnah, comment il s'enchaîne, suite à un sujet évoqué, alors en fin de chapitre, on a ouvert un chapitre, ensuite, qui s'est mis à traiter d'un autre sujet, pour ensuite revenir au sujet initial, c'est fréquent. Et donc, notre sujet maintenant va être parlé des Edim Zomémim, les faux témoins. Les faux témoins, précisément, il y a toute personne qui porte un témoignage et qui se fait contredire, réalisez bien qu'il ne sera jamais un faux témoin, forcément. C'est-à-dire, si j'affirme blanc et quelqu'un vient et affirme noir, je ne pourrais pas dire que moi je suis un faux témoin, parce que c'est soit moi, soit lui qui a dit, peut-être que c'est blanc, peut-être que c'est noir. D'accord ? Donc, de manière générale, on ne condamnera pas un simple faux témoin, à une exception près. C'est le cas où des autres témoins viennent et disent, écoute, est-ce que Reuven a tué ou non ? Ça, on n'en sait rien. Mais une chose de sûre, c'est que toi, le témoin, tu ne peux pas témoigner, parce que tel jour, tu étais avec nous dans un autre endroit, donc tu n'as pas pu voir la scène. Dans un cas pareil, la Torah, elle a dit, ah, ça, ça s'appelle un Edzomem, un Edzomem qui s'est fait attraper dans son faux témoignage. Alors, la Torah l'a donné, « Si t'aimlo kachir zammam l'asat l'achiv, vous lui appliquerez la même sentence qu'il a voulu faire appliquer à son frère. Soit, je suis venu pour lui faire qu'on allait payer de l'argent, je paierai de l'argent, je vais recevoir des coups, je vais recevoir des coups à sa place, et le faire condamner à mort, il sera tué à sa place aussi, de nouveau. D'accord ? Ça, c'est le digne de Hazama. Retenez le mot, parce qu'il n'y a pas de vraie traduction en français pour ce mot. Le Edzomem, le faux témoin, mais c'est un faux témoin. Zomem, la chante Zomem, dans la Torah, c'est quelqu'un qui a fait une entourloupe. Ouais, Zima s'est touché à ça, en tout cas. D'accord. Concrètement, on va maintenant attaquer la Mishnah, avec, je vous dis tout de suite d'avance, on va avoir un problème entre la question de la Mishnah et la réponse de la Mishnah. Celui qui a déjà étudié l'agma de Maseret Makot connaît sûrement cette problématique, c'est qu'on a, l'agma, la Mishnah va soudre une question, sans y répondre, et si déjà, elle va plutôt donner la réponse dans plusieurs Mishnahs de plus loin. Regardez. De quelle manière les témoins deviennent de ce qu'on appelle des Edzomem ? On va leur faire le digne de la halakha de Dine Hazama. On va leur rendre Edzomemi. Donc, de quelle manière ? On s'entend à ce qu'on nous a raconté, ils sont venus, ils ont témoigné, et puis la Mishnah ne va pas donner cette réponse. Elle va parler complètement d'autre chose. Regardez. Mais il dit, « Nanobéish plonish, ou ben grusha, ou ben chaloutza. » Nous témoignons que, elle nous met en scène, nous témoignons que telle personne est en fait un fils de divorcé ou un fils de chaloutza. En réalité, on parle d'un Kohen, ils viennent témoigner contre un Kohen en lui disant que, vous savez, ce Kohen-là, ce n'est pas un Kohen kachère, parce que sa mère, c'est une divorcée. Nous, on se rappelle très bien, avant de se marier avec M. Kohen, cette femme-là, elle était mariée avec quelqu'un d'autre, et il l'a divorcée. Or, un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une divorcée. En l'occurrence, s'il se marie avec elle, ses enfants seront des Kohanim khalal, ils seront des Kohen qui seront profanés, ils auront perdu qu'ils ne pourront plus faire la Birka de Kohanim, recevoir le tourisme de Tomasroth, servir au Batamigdash, ce qu'on appelle un Kohen khalal, maintenant. Donc, deux témoins viennent témoigner que tel Kohen est un Kohen khalal, profane. Parce qu'il est... sa mère est une divorcée, ou bien parce que sa mère est une khaloutza. Ben khaloutza, c'est pas compliqué, c'est... ça ressemble au divorce, en réalité, on parle... c'est lié à la Kha de la Yevama. Lorsqu'un homme décède sans enfant, alors vous savez bien qu'elle le dit du Yiboum, son frère devra se marier avec sa femme pour lui donner une progéniture. Et si son frère refuse de se marier avec cette femme-là, alors elle devra lui faire la khaloutza, lui retirer la chaussure, cracher devant lui, et comme ça, cette femme-là pourra ensuite se marier avec un autre homme. D'accord ? Et donc ça ressemble aussi au Gérouchine, au divorce, et Kha Hamim ont interdit à cette femme-là de se marier aussi avec un Kohen parce que ça ressemble à une femme divorcée. D'accord ? Donc en fait, pour en revenir maintenant à notre sujet, on a deux témoins qui viennent et qui témoignent que telle personne qui est prétendue comme un bon Kohen est en réalité un mauvais Kohen, un Kohen profane. Alors la Misha nous enseigne, sachez que quoi ? On ne dira pas que les faux témoins deviendront à sa place des Kohanim halalim, des Kohen halal, des enfants de divorcés ou des enfants de haloutza. Soit, en théorie, si j'ai un témoigné qu'il est passif de mort, je me fais tuer à sa place. Si j'ai un témoigné que c'est un Kohen profane, on aurait dû me dire, ben maintenant, moi je serai un Kohen profane. Alors si je suis un Israël, ça n'aura pas de sens. Mais si je suis un Kohen au moins, on me dira, ben toi, tu ne peux plus aller servir au botanique d'âge pour ta vie t'aiguillée. Et ben la Misha nous dit, non, on ne lui fera pas ça. Et la question, on lui fera ce faux témoin, elle a l'auqu'à un bahim, on le fera les 40 coups. La flagellation pour tout celui qui transgresse un interdit de la Torah. Idem encore, autre cas similaire, on les fait les dents ensemble et ensuite on restructurera un petit peu la Misha pour comprendre la question et la réponse. Mais il dit, en obéishploni, autre cas de figure, nous témoignons contre telle personne, chez nous, khayav liglot, qu'il est passible de galoute, d'exil. Ça, ce sera expliqué dans le périgbe de Makot, une certaine condamnation particulière d'être khayav galoute, d'exil, pour celui qui a tué par inadvertance, avec une certaine part de faute quand même. La Torah nous a dit, tu dois partir dans une ville refuge jusqu'à la mort du Kohen. Et alors, moi, je viens et je dis, vous savez, telle personne, la Réhouven, il n'a pas fait attention, mais quand elle est partie couper son bois pour l'hiver, dans la forêt, il a levé sa hache et le fer, il est parti. Il n'a pas compris ce qui s'est passé. Mais nous, on était de l'autre côté, on a vu le fer voler et se planter dans le crâne de Shimon. Donc, nous témoignons que Réhouven est passible de galoute, d'exil. Eh bien, la Mishra nous enseigne énormément avec les étartaves. On ne m'enverra pas à moi, à sa place, en galoute. Le faux témoin, on ne l'enverra pas en exil à sa place. Mais alors quoi ? On lui donnera les 40 coups. Et on s'arrête là pour le moment et on explique un petit peu mieux ce qui s'est passé. On avait déjà soulevé la question. La Mishra nous dit de quelle manière des témoins deviennent des hommes-mêmes ? Et la Mishra ne répond aucun rapport. Elle nous rapporte deux cas de figure où il y a un point similaire entre les deux. C'est qu'au lieu d'appliquer le dîn de Hazama, de lui donner la condamnation qu'ils avaient prémédité de lui faire. D'accord ? Finalement, on va lui donner autre chose, on va le frapper, on va le frapper 40 coups. C'est en ça que c'est similaire. Mais quel rapport avec la question ? En réalité, l'Agma, elle explique que cette Mishra continue directement la Mishra de Sanhedrin. La dernière Mishra de Sanhedrin, vous vous rappelez, celle du Sium, où on avait vu un cas particulier où on ne donnait pas, on n'appliquait pas sur les faux témoins la même condamnation qu'ils étaient venus appliquer. Soit, lorsque des faux témoins viennent témoignent contre une fille de Kohen qui a commis un adultère, alors la Mishra nous enseigna là-bas, on ne leur fera pas Srefa, on leur fera Trénec uniquement. C'est ici une exception à la règle où on ne fait pas au Hedzo même, on ne lui applique pas la même condamnation qu'il était venu pour condamner. Et la Mishra vient nous enseigner, sache qu'il y a encore un autre cas, on ne lui appliquera pas non plus, la même condamnation on le fera même moins que ça. Soit, les différents cas de témoigner sur un Kohen que c'est un mauvais Kohen ou encore de témoigner sur quelqu'un qui est passible d'exil alors qu'il n'est pas passible d'exil. Dans les deux cas, on ne lui appliquera pas aux faux témoins la même condamnation mais plutôt on lui, on lui, on lui, on lui, on le fera après. D'accord ? On lui donnera les 40 coups. Alors, quelle était la question de la Mishra ? De quelle manière des témoins deviennent zomémim ? En réalité, il faut faire une petite introduction et en nous disant de quelle manière il y a un cas de figure où il y a des témoins qui vont devenir des zomémim sans qu'on leur applique le cas de zomémim ? C'est comme ça que la Gorée l'explique, ce rapport devant le Pantanora. D'accord ? En fait, on est en train de chercher les intrus, les cas particuliers où on n'appliquera pas justement le cas de la zomémim, du zomémim. D'accord ? Il manque des mots dans la Mishra, mais voilà. Et c'est ça maintenant le principe de la Mishra. Maintenant, pour expliquer un petit peu mais malgré tout, pourquoi, pourquoi, que le témoin qui est venu témoigner contre son frère Kohen, il avait tout manigancé pour que les gens auraient dû lui donner le trauma ? Et il espérait grâce à ça que maintenant il allait recevoir plein de trauma. Ouais, qu'il allait avoir plein d'huile et de vin et de pain à manger. Et finalement, il s'est fait penser pourquoi on ne lui appellera pas le même dîn d'Azama en lui disant « Ah, toi, tu as voulu le rendre Kohen profane, toi, tu seras le Kohen profane. » Raison simple, expliquée par la Gemara. « Si tu aimes l'okachir Zama une alakha particulière, c'est que si moi je suis Kohen et qu'on me rend khalal, alors le problème est que mes enfants aussi sont khalal. Or, la Torah l'a dit « Le fautif, à lui, tu lui en mets plein la tête, mais tu ne touches pas à ses descendants. Or, si moi on me rend khalal, ouais, on va me rendre Kohen profane, ça signifie que mes enfants aussi vont devenir khalal profane, eux, ils n'ont pas fauté, on ne peut pas distocier. Si on va me dire « Tu sais quoi, rends-moi à moi, khalal et pas à lui, alors là, de nouveau, on ne m'appliquera pas le même statut que ce que je suis venu lui appliquer. Puisque moi, lorsque je le rendais khalal, je le rendais khalal à lui, profane, à lui et à toutes ses descendants. Or, moi, vous voulez me rendre khalal que à moi et pas à mes descendants, ce n'est pas la même chose de toute façon. Donc, sur ça, il y a une alakha particulière de nous dire de nous frapper 40 coups. D'où vient ce devoir de frapper 40 coups ? Il y a une allusion intéressante dans la Torah, c'est qu'il y a un passage qui nous dit « V'y dis-y quoi, t'asadik ? » Lorsqu'il y aura un différent entre deux personnes qui arrivent au Ban Anashim et que les deux vont venir au Beddine et que les juges vont les juger, alors la Torah nous l'enseigne. « V'y dis-y quoi, t'asadik ? Vir shu atarashah. » Ils rendront t'asadik le juste. Ils feront justice avec le juste. Vir shu atarashah. Ils condamneront le condamné. « V'y aim bin akotarashah » et on frappera le rachah. Et il y a une insistance lourde parce que c'est comme descendre en bas et monté en haut. On ne condamne pas un condamné et on ne fait pas justice avec un juste. On lui fera justice. Et on le condamnera. Pourquoi il y a une insistance en me disant qu'ils condamneront le condamné ? En réalité, Rami m'explique qu'il y a eu un problème. C'est qu'au début, il y avait un témoin, un procès qui avait démarré dans lequel on avait condamné le juste et rendu justice au condamné. On avait arrêté les rôles. Et alors là, il y a eu les témoins, d'autres témoins qui sont venus et qui ont retourné la situation en prouvant que les témoins, les premiers témoins étaient en fait des faux témoins. Donc on a réussi à retourner la situation et les juges ont à présent rendu juste le juste et coupable le vrai coupable. Et alors là, la Torah est venue nous donner. Dans ce cas-là, tu frapperas le rachah. Tu frapperas en fait les égues et le rachah. C'est les faux témoins qui sont venus témoigner. Eux, tu les frapperas. D'accord ? C'est de là qu'on a tout et à présent, ah, il manque encore autre chose à expliquer, c'est l'histoire de la Galoute. La Galoute, le Barthanoir va nous rapporter un principe qui va nous dire « Houyanus, celui qui a, étant donné que la Galoute partir en exil, c'est une capara pour une faute. C'est pas une punition. C'est une sorte de capara. C'est expliqué dans l'Agmara. C'est une... Moitié de capara, moitié de punition. C'est-à-dire on va le punir de devoir apporter une capara. Mais malgré tout, il n'y a pas transgressé, il n'y a pas de raison de partir en Galoute en théorie. Et de ce fait, la Torah l'a exclué, elle a dit « Houyanus, hou, vélozomémav. » Uniquement celui qui a tué, il partira en exil. Mais celui qui n'a pas tué ne pourra pas partir en exil. Il n'a rien à faire en exil. Donc quoi ? Il devra uniquement partir, uniquement recevoir les malkoutes arbaïm, peut-être frapper les 40 coups. On fait à présent le Barthanoir. « Keïtza daidim naasim zomémin. » « De quelle manière des témoins deviennent des faux témoins ? » Comme ça, il faut expliquer. Le Barthanoir va nous expliquer la phrase lourde et bizarre de la Mishnah en nous disant comme ça. « Otaidim shenim tseozomémin. » Les fameux témoins qui sont devenus des « edzomémin. » « Ve einosin ben din azamah. » « Et qu'on ne leur appliquera pas le statut de azamah. » « Le din de azamah. » « De leur faire la même sentence. » « Klomar shenmekam in ben vasitam loka shazamam lasatlahchiv. » « Keïtza daim naasim odin. » C'est-à-dire qu'on ne pourra pas leur appliquer à eux le din de leur faire parce qu'ils sont venus pour condamner leurs prochains. Alors, qu'est-ce qu'on leur fera à la place ? « Me yedin anu beishploni. » Kohen, shenu ben groucha. » « Alors, de quelle manière qu'est-ce que les adzomémin ? » « De quelle manière ils deviennent n'êtes eux-mêmes ? » « Pas de quelle... » « Ouais. » C'est-à-dire quel est le type de cas ? « Alors, de quel cas parle-t-on ? » « Alors, me yedin anu beishploni. » Kohen, shenu ben groucha. « Mais nous témoignons contre tel homme Kohen qui est un fils de divorcé. » « Mais fanenu nidgarjaimu. » « Devant nous, sa mère a divorcé. » « Kodem shenolad, vareu halal. » « Avant qu'il naisse. » « Et donc, il s'avère que c'est un Kohen halal. » « Profan. » « Mais la chante-chol. » « Un homme rime. » « On ne dira pas im huzmu veem kohanim. » « S'ils ont été portés, prouvés que c'est des faux témoins et qu'ils sont des Kohanim. » « On ne leur dira pas qu'il sera lui, il deviendra lui le fils de la groucha. » « On le rendra Kohen pasoul. » « Les kayem bo kashir zamam. » « Et qu'on appliquera ainsi le statut de lui faire la même sentence. » « Déactif. » « Car le passouk nous dit « Asitem lo kashir zamam. » « Car le passouk nous dit vous le ferez à lui le même statut. » « L'hovelo le zahou. » « A lui et pas sa descendance. » « Deyim taassou halal le veru Kohen pas salta et zahou la olam. » « Et si tu veux dire qu'il est devenu halal, ça va faire que maintenant tous ses descendants vont devenir aussi des halalim. » Et ce n'est pas ce que la Torah t'a demandé de faire. La Torah t'a dit « Tu l'en prends à lui mais pas à sa descendance. » « Et Imtomar, peut-être que tu vas proposer nifso l'autolémado velho le zahou. » « On n'a qu'à le rendre. » « Inapte. » « Lui, mais pas à ses enfants. » « Ben y'an kashir zamam la assant vel laika. » Ça ne marche pas non plus parce que la Torah elle a insisté en nous disant « Vous lui ferez la même chose exactement qui sont venus pour faire. » Et là, tu ne fais pas la même chose. Pourquoi ? « Sharehu zamam lif sol anidon veetzaro » « Car lui, il est venu pour rendre inapte un coin profane lui et toute sa descendance. » D'accord ? « El alokar, oui. » Donc la solution qui nous reste c'est de lui frapper, de lui donner les 40 coups. Soit « Der amar kakar le pasuk nousi » « Veiziko et ta sadik vir shiwa ta racha. » « Tu vous rendrez juste le juste et vous rendrez et vous condamnerez le condamné. » « Ayem binakot aracha. » « Et alors vous frapperez le mauvais. » « Meshoum dir shiwa ta racha. » « Bayem binakot aracha. » « Quoi ? » « C'est quoi cette insistance bizarre ? » « Parce que vous avez condamné à le condamné alors il faudra frapper le racha. » « Et si on n'a pas condamné le condamné, c'est quoi cette raison ? » Et là, en fait, il faut expliquer comme ça. « Edim shiir shiwa ta sadik. » « Il y a eu des témoins qui sont venus qui ont condamné le juste. » « Veatou edéach riné. » « Veiziko ta sadik. » Et ensuite, on a eu d'autres témoins qui sont venus et qui ont retourné à la situation qui ont rendu juste celui qui était réellement juste et qu'ils ont ensuite et qu'ils ont par cela aussi condamné celui qui était en réalité condamnable. « Alors vous le frapperez ce mauvais. » Donc le faux témoin. On a ici l'allusion explicite que la Torah est venue nous dire lorsque vous ne pouvez pas appliquer le dîn de Hazama, frappez. Ensuite, pour la galoute « Enomrimigles et Tartav. » On ne dira pas à l'autre de partir en exil à sa place. « Dirtiv bero tseaf. » « Hou yanus. » « Hou vello zomémav. » Car il y a écrit à propos du meurtrier que « Hou yanus. » Lui, il devra s'enfuir. « Hou vello zomémav. » Lui, mais pas les faux témoins. » Et c'est tout pour aujourd'hui. On complétera la suite de la deuxième partie de la Mishnah. Ça ira plus vite avec la Mishnah bête qui est relativement courte. Dès demain, mais en Tachem,